Bonjour à tous, Afro-Culturel aujourd'hui, je reçois un artiste bienvenu, Khalid Oukassé, qui s'appelle le pinceau de Chayel, et on a la chance d'avoir Antoine Lefant à sa première peinture de 2021. Bonjour, Monsieur Kassé. Bonjour, Bébé. Alors, 2020, on va dire, vous coincidez avec les 40 ans de votre carrière. C'est vrai. Des activités sont en train d'être déroulées dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce qui est prévu, tout ce qui a déjà été fait ? Alors, merci beaucoup d'avoir pour cette rencontre aux ateliers du Sahel. Donc, je pourrais dire que 2020 a été la célébration des 40 ans de parcours artistique de mon travail, mais c'est aussi autour d'un comité scientifique. Donc, présidé d'abord par le président Blaire Sinsenghor, donc aujourd'hui qui est le président du conseil d'administration du musée de la simulation noire. À l'époque, il était directeur du monument, du professeur Elaj Malignaye, qui est historien d'art, donc aussi directeur artistique de la Biennale. C'est lui-même qui était le directeur artistique. Nous avions aussi un comité composé de plusieurs personnalités, de plusieurs secteurs aussi, environ une dizaine. Mme Kamara Anta, Adramé, nous avions aussi Paul Kassé, nous avions en tout cas beaucoup de personnalités, et d'Iraïm, Elaj Midiaï. Et à travers ce comité, nous avons pu, par exemple, organiser cela. Et c'est l'occasion de l'organiser aussi pour cette organisation, je peux dire qu'elle a été parfaite, machallah, parce qu'il y a une très belle coordination autour du président Racine Senghor, du comité. Et, justement, ils ont pensé célébrer les 40 ans. Parce qu'en 2015, nous avions célébré les 35 ans au musée Théodore Monod. Maintenant, il fallait penser au 40e anniversaire, au 40e anniversaire, pour penser à mettre quelque chose de nouveau, mais à travers une thématique intitulée « gis-gis-boubès ». Parce que je dis souvent qu'il ne s'agit pas d'exposé pour exposer, parce que si 40 ans après, j'appelle, j'invite les gens à venir voir ce que j'ai fait pendant 40 ans, ça n'a pas d'intérêt. Je me suis dit, nous avons traversé une période extrêmement difficile, cette pandémie, qui est le coronavirus, où tout au début, quand il faut le dire, on a tremblé de peur, et ne sachant pas où mettre les pieds, où aller, et les gens se sont confinés. Parce qu'on a dit qu'effectivement, il y a un problème qui est survenu dans le monde, qui vient de juillet, donc il fallait que tout le monde maintenant se mette un peu sur sa garde. Moi, dès le premier rencontre avec le ministre de la Culture, avec le ministre de la Santé, le ministre de M. Cédougue, le ministre aussi, qui nous a alerté, notamment les acteurs culturels. C'est là où je me suis dit, je vais profiter de cette occasion, pour le quand même, je peux dire même, le prendre du côté positif, ne pas aller du côté négatif, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes, c'est simplement de faire face à cette COVID. Moi, je suis allé à l'atelier, et j'ai vraiment travaillé très dur, parce que le matin, je me réveille, je suis à mon atelier à part de 8h30, je n'y sortais qu'à 21h du soir. En fait, le perplexe aussi, était que j'étais aussi en partance pour l'Egypte, parce qu'il y a la Galerie Pucassio du Caire, qui m'avait véritablement invité à monter une grande exposition à Dimension International. J'avais signé le contrat, si je ne me trompe pas, depuis le mois de mai, quelque chose comme ça. Mais depuis le mois de février, il fallait maintenant que vers le mois de novembre, que je puisse monter une expo. Malheureusement, à la dernière minute, ça a été annulé à cause toujours de cette pandémie. Il y a eu... Non, j'ai signé le contrat au mois de janvier. Donc, janvier, j'avais signé le contrat. Donc, vers le mois de mars, la COVID est arrivée. On a attendu en disant que, bon, peut-être qu'on va continuer, peut-être que ça va passer. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué, surtout que les cas montaient partout dans le monde. Je me suis retiré maintenant à travailler pour ce projet-là de 40 ans, initié par le comité scientifique. Ensuite, il y avait aussi le salon d'automne en France, où j'ai été aussi sélectionné, avec quatre oeuvres qui devraient partir. J'avais déjà fini les caisses, j'ai tout préparé. Ils ont sorti le catalogue, c'est-à-dire le pré-catalogue de l'expo, qui m'ont envoyé de manière virtuelle, vraiment avec des témoignants, en disant que, Khalid Kassé, ambassadeur de l'Afrique va représenter l'Afrique pour ce salon d'automne. Il était prévu une communication du ministre de la Culture, Ablaidjou, qui devrait, avec le laboratoire Agit-Art, d'ailleurs, nous étions pratiquement, j'étais le seul artiste, et le laboratoire Agit-Art, qui devrait intervenir au cas, dans le cas de ce salon. Malheureusement, aussi, même chose, à la dernière nuit, ils nous ont dit que ce n'est plus possible, parce que les cas sont en train aussi de monter en France, et là, c'est l'occasion de remercier et de féliciter aussi l'ambassadeur Fodicila, qui a été contacté, c'est par son biais qu'il a été contacté, pour me contacter, pour me parler de ce salon d'automne. J'ai accepté, et j'ai reçu toutes mes invitations. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, et je devrais aller avec Racine Savo, aussi, même chose, qui a été invité, en tant que directeur du Monde de la Renaissance. Je me suis dit, il faut mettre à profit, positivement, cette période de traversée, et aller vers une exposition de cette célébration. C'est ainsi que j'ai rassemblé l'ensemble des œuvres qui ont été produites en 2020, que j'ai présentées au Musée des civilisations noires. Mais cette exposition ne comporte pas seulement des œuvres signées en 2020, mais c'était aussi une nouvelle démarche. Guise Guise Baisse, c'était la série des, je peux dire, des échographies. Parce que souvent, je me disais que le monde traverse une période difficile, ça m'a permis quand même de me remettre en question sur mon travail, sur ma démarche artistique. Faire une rupture avec ce que je faisais, parce que je commençais à devenir répétitif, je me dis, il faut que je change. Il fallait maintenant m'appuyer sur quelque chose qui était un peu la radiographie, pour relancer mon travail vers des séries des tableaux bleus que vous avez vus à l'exposition qui, vêtement, parle plus de l'échographie, de la radiographie. C'est en fait une sorte d'introspection du monde à travers le cerveau de l'être humain, notre corps, comment notre corps habite le monde, comment notre cerveau aussi intervient, interagit à travers le monde. Et tout cela fait que je me suis retrouvé avec vraiment une démarche qui m'a beaucoup plu, qui est allée en profondément de mon travail. Votre 35 ans de carrière, vous définissiez votre... travail comme étant l'autre, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Quand je dis transversal, parce que mon pinceau se promène dans tous les domaines de la société. Quand je dis tous les domaines, c'est dans le secteur culturel, social, économique, et même, je peux dire, même humanitaire. C'est pour cela que j'ai beaucoup de partenariats à travers des institutions comme les banques, comme le programme alimentaire mondial, comme les banques, les sociétés même, qui ont besoin peut-être de travailler avec un artiste. Et je me dis que pour redéfinir notre art, il faut que notre art puisse accompagner notre société dans les vécus de tous les jours. Nous avons actuellement beaucoup de souffrances autour de nous. Comment faire pour éradiquer cela ? Et en fait, comme je le disais encore, la véritable mission de l'art, c'est de nuer des rapports et de dénuer des conflits. À part de ce moment, l'artiste a une mission réelle, une mission humanitaire, mais une mission sociale et morale pour dire que je dois contribuer pour le développement de mon pays. Si simplement, je prends un exemple, tout est urgent en Afrique. Nous avons un problème d'accès à l'eau potable. Nous avons un problème d'accès à l'énergie, l'électricité notamment. Nous avons un problème d'accès à l'alimentation. Donc, tout est urgent. Je me suis dit, en tant qu'artiste, j'étais ambassadeur aussi avec quelques institutions qui me l'ont nommé. Ma mission, c'était depuis fort longtemps de contribuer dans tous les secteurs pour voir qu'est-ce que mon art peut apporter à travers pour éradiquer la souffrance des populations. Et tout cela, c'est pour le bien de nos populations. Parce que je me dis qu'à chaque secteur où on se trouve, on doit pouvoir contribuer pour pousser les choses en avant et véritablement éviter de rester sur place. Mais au plan artistique, Giskis vous base un peu quoi ? Au plan artistique, Giskis vous base implique une nouvelle vision, une nouvelle démarche. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit Giskis vous base. C'est-à-dire, comment j'ai revu le monde quand on a traversé une partie de cette COVID dont on n'est pas encore sorti ? C'était une nouvelle vision en disant, mais comment je dois encore aujourd'hui interpréter le monde ? Je n'étais plus dans ce même format. C'est-à-dire, des choses que je faisais tout le temps. Giskis vous donne, devraient apporter un souffle nouveau à travers ma démarche artistique, ma peinture. C'était de dire comment maintenant réinterpréter le monde, de dire avec mes propres mots, avec ma propre vision. Je regardais que dans notre environnement, on était plus des scénographes. Quand je parle de scénographie, parce que tout le monde était masqué, on sort dans la rue, on ne reconnaît plus les personnes, le sourire a disparu sur le visage et c'est très dommage. On a plus, on a peur de nos propres enfants, de nos propres mamans, de nos propres familles, tellement que la pandémie nous avait tellement, je peux dire même, nous a pénétrés profondément. La deuxième chose, cette scénographie passée, je voyais une vaste chorégraphie dans la rue où les gens ne se saluaient plus par la main, mais par les coudes, par les pieds. Ils ne comprivaient plus. Je me suis dit, il y a un problème dans ce monde-là. Je ne me suis jamais posé de question depuis ma naissance à savoir comment on peut aujourd'hui faire une rupture avec tout ce qu'on avait comme habitude et le vêtement de dire le monde autrement. C'est ainsi que je me suis dit, il faut quand même une nouvelle interprétation. Je suis parti des points lumineux, c'est-à-dire les synagogues, les mosquées, les églises, tout était fermé. À la Mecque, c'était fermé. Vous allez à Misaël, c'était fermé partout. Je me suis dit, il y a un véritable problème. Si aujourd'hui, les points lumineux qui nous portaient espoir ou c'était nos points de communion avec Dieu sont fermés parce que le monde aujourd'hui a tort, nous avons besoin de nous réinventer. Parce que l'être humain, comme je le dis souvent encore, a poussé la matière jusqu'à son dernier retranchement. On veut s'accaparer de tout et ça pose problème. Maintenant, il faut que les artistes, dans le champ d'action ou dans d'autres secteurs, que chacun puisse apporter sa vision et sa contribution pour voir comment on peut aujourd'hui éradiquer et ensemble, vêtement apporter notre contribution par rapport à cette pandémie, à cette situation. C'est ça qui a apporté Gizkizubès, donc revoir le monde autrement, avoir une nouvelle humanité. Mais à travers Gizkizubès aussi, c'est de dire que toutes ces souffrances que l'on vit, aujourd'hui, vous allez dans les mosquées, vous priez, vous avez peur parce que tout d'un coup, vous avez une bombe qui éclate, le sang qui coule. C'est comme si de rien n'était. Demain, on passe à autre chose. Vous allez ici, dans la zone Sahel. Les gens sont massacrés. Tous les jours que Dieu fait, on compte que des morts. C'est devenu banal. Vous voyez quelqu'un dans la rue qui fait exploser des morts ou des explosifs et la vie continue. Vous voyez des personnes en souffrance qui ne mangent pas à leur faim dans la rue, couchés. Tout le monde passe à côté, personne ne regarde. C'est parce que cette insensibilité me pose problème. Je me suis dit que le monde doit être diagnostiqué pour revoir dans mon mémoire ce qui se passe. C'est ainsi que je suis allé emprunter au médecin, au docteur, en tout cas au corps médical ce terme appelé radiographie ou simplement échographie pour voir ce qui se passe. Parce que quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin pour lui dire « Docteur, je suis malade. » Mais à travers ce petit carré, moi, c'est-à-dire ce cliché qui me met sous la lumière pour vous dire que voilà, je vous ai diagnostiqué, voilà ce qui vous arrive. Moi, je pense que c'est cela qu'il fallait faire à travers le monde, notre environnement immédiat et ensuite le monde anti. Mais selon votre diagnostic, qu'est-ce qui se passe selon vous ? Pourquoi les gens montrent autant de désinforcés face à certains phénomènes ? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'atrocités. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est la course effrénée à la richesse. C'est la course effrénée au pouvoir et tout cela, on ne peut pas l'amener au-delà. Parce que l'homme, l'être humain, a besoin juste de quoi vivre, de faire vivre ses enfants, ses familles et de partir et de continuer que d'autres continuent le chemin. Malheureusement, on se rend compte qu'on a tendance à accumuler des richesses. Souvent, on ne comprend même pas pourquoi cette accumulation effrénée de richesses. La course au pouvoir, la jalousie, il y a tellement de facteurs qui ont aujourd'hui altéré nos relations qu'on est devenu de plus en plus solitaire. Quand vous voyez individuellement, d'ailleurs, vous perdez souvent des amis parce qu'il n'y avait pas de sincérité, vous perdez vos familles par rapport aux liens parents parce qu'il y a tellement d'intérêts qui jouent et que cela pose problème. Aujourd'hui, vous allez à la bourse de New York, à la bourse de Paris, ou au Japon, à Tokyo, vous allez voir que les gens sont rivés sur les accords pour voir qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend. C'est tout simplement cette course effrénée vers la richesse. Aujourd'hui, dans notre environnement immédiat, par exemple en Afrique, au Sénégal, je peux dire, c'est aussi le positionnement vers le pouvoir. Et aujourd'hui, on ne sert plus la société, on se sert de la société. Et c'est ça qui fait que tout le monde se bouscule pour aller au Dénin. On enlève tout cela de New York parce que le temps est très court. c'est ce que je dis dans les deux ans de mes tableaux que la vie ne tient qu'à un fil. Et je pense qu'il faut faire très attention parce que nous sommes très fragiles encore. Votre radiographie se croit des mots mais vous les rendez sur le tableau en bleu qui est une couleur assez gay. C'est-à-dire qu'après analyse, vous restez tout le même optimiste quand tu as une réussite peut-être qui serait moins malheureuse. Malheureusement, je peux dire optimiste à Dénin, mais optimiste à moitié parce que ce que je vois n'a pas l'air de partir de si tôt parce que tous les jours on voit des atrocités qui ne disparaissent pas. Quand on voit une vieillade de 65 ans, 70 ans abusée d'une fillette ou bien d'un bébé de 6 mois, d'un an, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire cette forme de pédophilie dans la rue, partout. Parce que chaque jour on assiste à des scènes d'atrocité qu'on ne peut même pas expliquer. Et cela n'existait pas avant. Parce qu'avant, c'était la convivialité, c'était l'amour de son prochain, c'était véritablement, je peux dire même, chacun pouvait être à la place de l'autre, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et si on y prend garde, on risque encore de s'enfoncer davantage et ça pose pour le montage. Il faudrait que les artistes, les acteurs, les penseurs, les philosophes, tout le monde puissent à son niveau l'État m'a apporté sa réflexion pour voir comment on peut ensemble parce que ça ne ferait que notre bien de pouvoir éradiquer ces fléaux aujourd'hui qui gangrènent notre société. C'est la couleur haute. 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 Tout à fait. Est-ce que Bistis Boudès va résoudre cela au point de souvenirs ? On ne vous verra plus peut-être avec ces temps-là depuis longtemps ? Oui, vous savez, dans la vie aussi, il faut savoir garder ces, je peux dire, retourner dans ces vieux amours comme souvent on dit. Parce qu'on ne peut pas remuer ce qu'on avait fait avant et dire que définitivement j'ai fait une rupture. Parce que l'artiste a une trajectoire. Sa trajectoire, c'était effectivement les couleurs oques, rouges, jaunes du Sahel. De ce qui a venu le pinceau du Sahel que m'avait intitulé Ibn Yadjadji, il faut Ibn Yadjadji les critiques d'art. Mais c'était une période de ma démarche. Parce qu'on ne peut pas interpréter le monde toujours d'une même manière parce que le monde évolue. L'être humain-homme, il naît bébé, il grandit, il vieillit, après il disparaît. Donc il y a plusieurs étapes. C'est fait par, je peux dire, c'est des parcours de gestation dans la vie. À des moments de vie, on se dit, voilà ce qui se passe, voilà comment je veux l'interpréter. On ne peut pas dire les mêmes choses avec les mêmes mots tout le temps. Il faudrait qu'à chaque moment s'adapter à son époque. Aujourd'hui, par exemple, j'ai commencé toute heure de vie, effectivement, avec toujours dans les... Parce que je ne faisais pas ça quand je commençais de prendre. J'étais plus dans les tableaux en noir et blanc, en langue de Chine, aux crayons. Parce que quand j'étais aux manufactures, j'étais plus dans les maquettes de tapisserie qui rappelaient plus des tapisseries, des peintures en aplat, et ainsi de suite. Mais avec le temps, c'est une forme d'évolution qui m'amène vers d'autres horizons parce que j'ai découvert autre chose. Quand je suis installé à New York, par exemple, en 1995, 1996, jusqu'à... J'ai fait presque six ans où je faisais la navette entre Dakar et New York parce que je ne voulais pas m'installer à New York définitivement. On a tout dit pour que je m'installe. Effectivement, j'avais toutes les conditions avec mon ami Polan. Je suis allé à Sorbet pour comprendre comment les artistes travaillent sur le plan international. Quels sont les sujets abordés ? Je suis allé voir quels sont les tendances sur le plan conceptuel, l'art conceptuel, sur le plan, vétamment, vision ou histoire de l'art. Et c'est là où j'ai compris que tout était compartimenté entre ceux qui font de l'art africain, de l'art contemporain. À l'époque, on ne parle même pas d'art contemporain, de l'art moderne, de l'art classique, de l'art surnois, etc. Tout était compartimenté. Mais l'art africain, il y avait des gens qui ne faisaient que ça. À un moment donné, on s'est rendu compte que tout était ensemble et de l'art contemporain arrivait, simplement pour dire que voilà ce qui se passe. C'est toutes ces formes d'art qui ont été réalisées après la guerre de 39-45 qui, aujourd'hui, depuis lors jusqu'à présent, constituent ce qu'on appelle l'art contemporain. Mais je ne serais pas faire un trait ou un rond pour dire que c'est de l'art contemporain. Mais moi, je me dis que si j'ai envie de peindre quelque chose, je le sens, je le sors. Mais par rapport à cette série de radiographies, de, je peux dire, scanners, je suis en train d'aller en profondeur de cette recherche parce que jusque-là, je l'ai fait sur papier canson, à l'encre, l'acrylique et sur autre matériel. Maintenant, j'ai aussi sculpté la toile récemment, une toile d'ailleurs qui a été présentée à l'exposition de Guy Scribess qui a été vendue. C'était la seule toile d'ailleurs. Et je veux continuer à encore faire des recherches dans ce sens-là parce que l'artiste, je pense que c'est simplement changer de démarche à un moment donné de la vie pour comprendre le monde et puis dire le monde au moment où on vit. Parce qu'à un moment donné, on n'avait pas accès à toutes ces technologies qui sont autour de nous. À l'époque, pour agrandir un tableau, c'était, comme je peux dire aux manufactures quand j'étais là-bas, ça me prenait pratiquement, je peux dire, plus de, peut-être 15 jours ou un mois de travail pour faire la maquette, décalquer, agrandir, tout ça se fait jusqu'à présent. Mais il y a des moteurs beaucoup plus rapides aujourd'hui qui nous ont été offerts par les technologies et je pense que ce n'est que mieux pour les artistes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada